Le mot du jour, c'est Grisby. Rallège un peu que je t'explique. Le Grisby, tu le sais, c'est le flouze. Mais au fait, d'où ça vient ? A la belle époque, on avait une petite monnaie qui s'appelait le griset et qui valait pas l'erche. Pourtant, en argot, quand on dit Grisby, il s'agit rarement d'argent de poche. On parle plutôt de gros sous et pas propre avec ça. Plutôt de l'argent de voyou. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux pas te faire descendre, le Grisby, t'y touche pas. En 1953, Albert Simonin publie dans la série noire « Touchez pas au Grisby », un pur concentré d'argots de gangsters. Il est immédiatement adapté au cinéma dans un polar aux petits oignons. Avec dans le rôle d'un gangster qui veut rafler un max de Grisby, Gabinos en pleine forme qui mange des biscottes. Simonin est désormais appelé le château brillant de l'argot. Et le Grisby fera son comeback dans « Grisby, or not Grisby », un autre roman, adapté par un certain Michel Audière. qui veut faire une parodie de films de gangsters. Et ça donne... Allez, je vous donne un indice. Si je te dis, touche pas au Grisby, salope. Ça donne... Bah oui, les tontons flingueurs, quoi ! Pour parler argent d'argots mûches, il y a 36 solutions. Artiches, Kerr, Laxé, Lové, Flouze, Thune, du moment que tu touches pas au Grisby. Allez, à plus. Et gare à vos miches. Sous-titrage ST' 501